L'amour du risque La vie dure aux gangsters Jonathan Hart, Jennifer Hart Jouent leurs atouts et sont les rois De toute la belle société Jonathan Hart, Jennifer Hart Les risques tout de la justice et de l'amour L'amour pour mieux risquer Le risque pour s'aimer L'amour pour mieux risquer Le risque pour s'aimer J'espère arriver à le faire marcher Ben oui Ce n'est pas le mien, je l'ai emprunté à une amie Ah bon ? Ah, nous y voilà Eh bien, monsieur Sadow Vous pouvez m'appeler Sid, chérie Ah, c'est trop gentil C'est normal Eh bien, Sid, dites-moi Est-ce que le fait de devenir une vedette punk A changé votre attitude et votre conception de la vie ? Honnêtement, au fond de moi, je n'ai pas bougé Je ne suis pas épaté par mon phénomène Le phénomène Sadow, la star Et croyez-moi, je vous parle franchement Je préfère le style Henri Montsini Drôle, non ? Il m'a serré la main un soir de concert C'est vrai ? Oui Monsieur Sadow, téléphone Oh, excusez-moi, on me demande Naturellement, je t'aime Et tu sais bien combien je t'irai à toi Je ferai tout ce que tu voudras Et tu irais jusqu'à commettre un meurtre ? Dès la semaine prochaine, nous serons ensemble pour toujours Il n'y aura plus besoin de se cacher Tu es sûre qu'elle n'a pas de soupçon ? Tu sais bien ce qu'on dit La femme est chaque fois la dernière à savoir Qu'est-ce que tu as prévu de faire ? Je veux que ça se passe sans douleur si possible Qui sait ? La station de vaille a des pistes de ski très difficiles Avec un peu de chance, elle risque de quitter la piste Et une avalanche est vite arrivée Je te quitte, je dois retourner au bureau Dites-moi, garçon, s'il vous plaît Jennifer Je sais, qu'est-ce que vous devenez ? Suis-je bête ? Ça va ? Oh oui, comme toujours Vous savez, travail et peu de loisirs Oui Oh, voici Marina Belsen Une cliente, Jennifer Hart Très heureuse Enchantée Alors, comment va Jonathan ? Oh, il va bien, merci Et votre charmante femme, Kate ? Oh, elle aussi, elle va bien Il faut que je me sauve, Kate et moi Nous partons en vacances à Vaille ce soir Mais essayons de nous voir bientôt Oui, c'est ça J'ai été ravie de vous connaître Moi aussi Mon meilleur souvenir à Jonathan Et vous à Kate Les bagages sont finis, Max ? Il faudrait qu'on discute, madame Arthe Que vont devenir les plantes vertes s'il n'y a personne pour les arroser ? Il s'agit de la vie d'une femme, Max Alors les plantes, il faut que nous soyons sur place en force Vous avez des caleçons longs ? Madame Arthe, je porte des caleçons courts Je suis un homme normal, un homme des plages Entre les climats froids Et moi, il y a une totale incompatibilité C'est vrai Je me suis acheté un pull vert pour suivre à la télé les Jeux Olympiques d'hiver Entendu, Max, nous avons compris Vous restez ici avec Février Nous vivrons donc ces petites vacances d'hiver sans vous Merci Non, je vous en prie Jonathan, j'ai entendu le mot vacances, ma parole Je veux dire simplement qu'il ne faut pas dramatiser Paul C'est un mauvais gestionnaire, d'accord Ça n'en fait pas pour ça un assassin Ah, que c'est merveilleux J'avais oublié à quel point Val était beau en hiver C'est dommage de ne pas y venir dans des circonstances plus heureuses On voit le bon côté des choses Si tu fais erreur, nous nous serons offerts de belles vacances Et si je ne me trompe pas ? Ton chapeau Oui Il faut le secouer Oui Madame et Monsieur Hart, je suis heureux de vous revoir Vos bagages ont déjà été montés à votre chance Je vous en remercie Dites-moi, est-ce que Monsieur et Madame Matthews sont arrivés ? Oui, hier soir Mais tôt ce matin, ils sont partis sur les pistes Ah, merci Dick Mais tout le monde se ressemble vu d'ici Nous n'arriverons jamais à les repérer au milieu des gens On va être arrivés bientôt, là, dans une minute De là, on rejoint la piste noire Si au moins je savais comment ils sont équipés C'est la piste Edwall, elle est mortelle Mortelle ? Oui Ah, elle n'est pas du tout facile Il faut déjà savoir bien ce qui est Non mais tu as dit mortelle Elle est pratiquement verticale, ça créchousse Qu'est-ce qui peut pousser un homme à vouloir tuer sa femme ? Oh, parfois une fâcheuse tendance de la femme à ne pas écouter l'homme Quoi ? Parfois une fâcheuse tendance de la femme à ne pas écouter l'homme Oh, pardon, excuse-moi chérie Tu disais qu'une piste était mortelle ? La piste Edwall, la préférée de mon ami Olsey Tout là-haut ? C'est celle-là ? Ah oui, c'est sûrement celle-là Il va le faire ici Il s'arrangera pour que ça ait l'air d'un accident Oh, cet engin est d'une lenteur Il a peut-être déjà commis son crime J'en parlerai au conducteur Oh Allez, appelez les guides Il y a quelqu'un qui a fait une chute terrible C'est quête Allons voir C'est grave Difficile à dire Elle est évanouie Mais ça a l'air grave Quelqu'un sait, qui sait ? Quelqu'un sait, qui sait ? Quelqu'un sait, qui sait ? C'est Kate Matthews. C'est Kate Matthews. Comment est-il que vous soyez là ? Vous nous connaissez. Une idée nous vient. Allez, on y va. À midi, on déjeune et une heure plus tard, on part faire du ski. Regarde, j'ai trouvé là. Bonjour, Jennifer, Jonathan. Bon sang, ça s'est mis à tomber. Oui, on dirait. Que s'est-il passé ? Une pauvre jeune fille qui a eu un terrible accident. Ça arrive parfois. À ski, on prend quelques fois trop de risques. Sans doute, oui. Et si on prenait des risques, vous et moi ? Et vous pensez à une course de descente, je suppose ? Jennifer, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je vais vers le sauna. Ah oui, c'est une très bonne idée. J'en suis, moi. Alors, Jonathan, on peut y aller ? Allons-y. À tout à l'heure. Ça va toujours bien entre on le sait et vous ? Ça va toujours bien entre on le sait et vous ? Ça n'a jamais mieux été. Nous envisageons un petit voyage en Europe, une sorte de deuxième lune de miel. Oh, que c'est romantique. On le sait comme ça, un incurable romantique. C'est probablement idiot de dire ça, mais au moment de notre mariage, j'étais persuadée qu'il n'arriverait jamais à se contenter de moi. Je suppose que cette pensée vient à presque toutes les femmes. Bon, je crois que ça me suffit. Je vais prendre une bonne douche. Moi, je crois que je vais rester encore un peu. Je n'ai plus peur. Bonjour. Vous êtes bien Marina Belsen ? Je vous demande pardon ? Nous avons fait connaissance hier. Je suis Jennifer Hart. Oui, oui. Eh bien. En voilà une coïncidence. Oui. Sans doute. Oui. Vous voulez une coupe de champagne ? Merci. Tenez, prenez mon verre. Alors, vous travaillez avec on le sait ? Non, non pas exactement chérie. Marina est avec notre firme de relations publiques. Ah, ça doit être intéressant. Le genre de métier qui vous offre beaucoup d'occasions. Des occasions de rencontrer des gens, euh, de voyager. Oui, c'est vraiment un merveilleux métier. Vous savez que vous tombez à pic, Marina ? J'avais encore plusieurs questions à vous poser après la réunion d'avant-hier. Oh ! Je croyais que nous avions tout résolu. Il y a encore un problème ? Je pense qu'il ne faut pas ennuyer tout le monde avec notre cuisine interne. On le sait. Si tu invitais cette charmante personne à danser, tu pourrais lui expliquer ce qui te préoccupe ? C'est une excellente idée, ma chérie. Pardonnez aux intoxiqués du travail et commander une bouteille, ce ne sera pas bien long. C'est bon. Elle a du charme, non ? Oui. Beaucoup. Qu'es-tu venue faire ici ? Eh bien, ça a l'air de te plaire. J'ai tout simplement pensé que je te serais une espèce d'inspiration. Ça devient un vrai vaudeville. Faut que les Harts viennent et après, c'est toi. Chérie, ils sont là pour te consoler. Après tout. Il faut avoir des amis pour se porter un deuil. Kate, voulez-vous danser ? Volontiers. Excusez-moi. Je ne comprends pas ce qu'elle est venu faire ici. Elle est venu apporter à Olsey un petit soutien immoral. Tu recommences à traiter cette affaire comme une plaisanterie. Jennifer, tu n'en as pas assez de cette fièvre du samedi soir ? Enfin, il y a Kate. Je n'ai pas le droit de l'abandonner. Dis bonne nuit aux auditrices. Bonne nuit, les auditrices. Eh bien, voilà. SOS Femmes Seules, c'est fini. Qu'est-ce que tu as ? C'est l'altitude, ça me monte à la tête. Tu veux savoir ? Savoir quoi ? Je crois que tu as bu un verre d'altitude de trop. Voilà ce que je crois. Non, sois sérieux, s'il te plaît. On est venus à Val, tous les deux, parce qu'elle court de grave danger. Et je n'ai pas le droit de l'abandonner une minute. Ah, nous n'avons pas le droit de l'abandonner ? Même une seule minute ? Non, pas une seule minute. On ne peut pas tous dormir ensemble, je suppose. Arrête, idiot. Cette idée, où est-ce que tu vas la chercher ? Éventuellement, on peut peut-être... Essayer de dormir à deux. Je ne sens plus mon nez. Il est complètement gelé. Et sa salle des jeux ? On commence. Je n'en ai pas envie aujourd'hui, vraiment pas. Nous sommes censés vivre une deuxième lune de miel. Restons ensemble, je ne veux pas ce qu'il est tout seul. Cher ami. Bonjour, Olset. Bonjour. Ça va, Jennifer ? Ça va, ça va. Le temps s'est amélioré, la journée s'annonce parfaite, non ? Oui, je crois que la poudreuse va bien tenir aujourd'hui. Exact. Je tentais de la persuader de faire Edouard avec moi. Olset, il sait très bien que cette descente dépasse mes compétences. Il n'y a aucune raison de forcer son talent. Mais s'il faut te forcer un peu, sinon tu ne t'amélioreras pas. On provoque quelquefois un blocage, si on insiste. Enfin, je veux dire, c'est... Vous ne voudriez pas qu'elle risque d'avoir un accident ? Vous avez probablement raison. Mais oui. Bonjour. Bonjour, Peter. Il a l'air de s'intéresser aux relations publiques tout le coup. Ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Café Irlandais pour tout le monde. Un café Irlandais au petit déjeuner. Même les Irlandais les boivent plus tard, non ? C'est un coup de fouet à l'organisme. Je n'aime pas voir quand je skie. Buvez le don, ça décontracte. Vous aurez le courage de courir des risques. Un café au whisky m'est monté à la tête. Il faut peut-être renoncer à cette descente, Kate. Au contraire, l'air là-haut est vivifiant, ça la remettra. Oh, pardon. Prenez votre temps, ne vous énervez pas. Oui, ça ira. Dépêche-toi. Nous revérons sur la piste. Nous n'arrivons jamais à les rattraper. Ça y est ? On aurait dû leur demander de nous attendre. Tiens, voilà, ça y est. Essayons quand même. Qu'est-ce que tu as ? Oh, le café me fait de l'effet à moi aussi. Ah. Chérie, tu es très déçu que je ne dois pas faire la piste. Je serais ridicule de l'être pour s'il peut, chérie. Tu préférerais que je la fasse, non ? Eh bien... D'accord, chérie. Faisons-la. Tu veux vraiment ? Eh oui, je le veux. Tu arrives à les voir ? Non, je ne peux pas, mais on les rattrapera, t'en fais pas. J'ai peur qu'ils aient commencé à descendre. On va les rattraper. Relaxe-toi, d'accord ? On le sait. Réserver au bonscureur, c'est pour me décourager ? Non, ils s'amusent seulement à affoler les touristes. Vas-y. Chérie, tu n'as pas à avoir peur. Je te suis comme ton ombre. D'accord. Allons-y. Tu as regardé du côté de l'Headwall ? Du haut en bas, partout, je ne les ai vus nulle part. On s'est fait avoir. Il l'a peut-être emmené hors des pistes balisées. De l'autre côté, alors par la face-ouest. Eh oui. On peut y jeter un coup d'œil et essayer de les intercepter. Non, il n'y a vraiment personne. Mais, les voilà. Regarde-moi ça. Kate perd le contrôle. Mais pourquoi reste-t-il là à ne rien faire ? Allons voir Kate. Seigneur du côté de l'Headwall. C'est parti. Oh, mon Dieu. Il a fait son coup. Il a fait son coup. Est-ce qu'il est mort ? Je ne suis pas encore remise, moi. Je me sens si coupable d'avoir soupçonné Rolsey. Tu n'as pas à t'en vouloir, chérie. Tu crois vraiment qu'il voulait tuer sa femme et que ce qui est arrivé est une sorte de justice divine ? Je ne suis pas si sûr. Mais une chose est certaine. Je vais avoir sommeil ce soir. Que vais-je pouvoir dire à cette pauvre Kate ? Vous pensez ? Vous pensez que ce n'était pas un accident ? Eh bien, nous n'en savons rien. Quel est votre avis ? Mais je... Rolsey a ské en plein vers les précipices. Il n'a pas cherché à virer, c'était possible. Jennifer. Au Sona, vous vous rappelez m'avoir demandé comment ça allait entre nous ? Je vous ai menti. Oui, je savais depuis plusieurs semaines qu'Rolsey avait une femme dans sa vie. Oui, j'ignorais qui ça pouvait être jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Marina. Rolsey voulait me quitter et je ne le savais pas. Nous avons fini par en parler hier soir et il a décidé de rester. Plus tard, il est allé voir Marina pour lui dire la vérité, que c'était fini. Il m'a dit qu'elle avait pris cela assez mal. Non, j'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Je viens d'apprendre l'affreuse nouvelle et je voulais présenter mes condoléances. Oui, eh bien, Kate a pris des sédatifs et... Ça ne fait rien, Jonathan. Ça ne fait rien. Ça m'a fait un choc d'apprendre cette épouvantable nouvelle. Je suis bouleversée. J'aurais aimé vous parler seule à seule, si ça vous était possible. Nous allions justement nous en aller un, Jennifer. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Merci. Essayez de dormir. Je vous remercie tous les deux. Je vous remercie tous les deux. Peut-être que faisait Hart. Je crois qu'il n'a pas été très impressionné par Halsey et sa performance. Vive l'assurance vie. Et l'indemnité doublée pour les accidents. Le cognac n'est pas trafiqué tout de même. Le testament d'Holsey est en ma faveur. Mais le mien n'est pas encore fait. Oh, Kate, je te ferai ça à toi. Tu sais, il y a eu un moment ce matin où je me suis demandé si j'avais donné à Halsey le bon café. Oh, c'est cocasse. Comment as-tu su finalement lequel c'était ? La chance. J'ai laissé faire le hasard. C'est agréable, non ? Ça me rappelle un peu Monte-Karl. Le Colorado te rappelle Monte-Karl ? Non. Ton pied me rappelle Monte-Karl. Oh, désolé. Ce n'est rien. Tu sais, ce n'est pas gentil pour ce pauvre Halsey. Mais très franchement, je n'ai jamais apprécié ce type. Eh bien, franchement, ma chérie, je n'ai jamais pu le sentir. J'ai honte d'être ici. Je me sens un peu coupable. Oh, écoute, chérie, autant s'amuser du moment qu'on est là. Oh, oui, tu as raison. Je me demande quelle température il fait là-dedans. Non, ce n'est pas trop chaud. Ça pourrait se réchauffer. Ah, vraiment ? Jonathan, bouge ton pied. Je me suis beaucoup amusée. Je vous remercie de m'avoir invité. Cela me rappelle chez moi, en Europe. Vous n'allez pas me croire, mais je n'ai jamais été en Europe. Jamais, c'est vrai. Jamais. Je croyais que nous devions aller à votre appartement. Oui, on va y aller. Mais il faut que j'aille au magasin faire des emplettes avant. Faites vite. Je me dépêche. Bonsoir. 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 Oh, Philippine. — Oh, oh, oh! — Oh, oh! Kate! Laisse-moi. On aura le temps. Il faut penser avant tout à s'en débarrasser. Il faut éviter de t'affoler. Ce n'est rien de plus qu'une promenade entre nous. Il fallait que les Hart arrivent à ce moment-là. Ne t'en fais pas. J'ai éliminé ce problème. Qu'as-tu fait ? Ils avaient envie d'un bain, un bain bien chaud. Je me suis arrangé pour qu'ils s'amusent un peu ensemble. À la fin du bain, la minuterie fera tout exploser. C'est de la folie. Est-ce que tu te rends compte ? Tu as l'air d'un produit local. Mais quand tu embrasses, c'est du champagne. Je voyage mieux que certains vins. Bonjour, les enfants. Il y a de la place pour un petit couple d'amoureux ? Ils nous font juste deux strapontards. Vous ne jouez pas au bridge, par hasard ? C'est pas le genre, chérie, non ? Parole d'enfant. Veux-tu me dire pourquoi ils ne joueraient pas au bridge ? Ils ont l'air intelligents. Nous vous abandonnons la mort dans l'âme, mais c'est ainsi. Nous devons quitter les lieux. Notre heure de bain est terminée maintenant. Encore heureux qu'on s'est pointés maintenant. Vous pouvez nous remercier. On a eu de la chance, mais vous aussi. Une minute de plus, c'est pas le bridge, c'est vos dentiers qui sautaient. Oui, on y a peut-être touché, bien sûr. Moi, j'y connais rien. Le personnel de la piscine n'a peut-être pas entretenu le matériel. On n'avait qu'à faire expertiser cette minuterie. Vous verrez que c'est pas du tout la faute du personnel. Monsieur Hart, je ne suis pas comme ces experts qui arrivent après une catastrophe aérienne, qui remettent les pièces en place et qui vous disent comment c'est arrivé. Mais moi, je peux vous dire comment c'est arrivé. On a simplement essayé de nous tuer. Un nom vous vient à l'esprit ? Peut-être bien. Partagez donc vos soupçons avec moi. Que s'est-il passé avec Olsey Matthews ? Elle est toujours mort aux dernières nouvelles. Non, je parle du rapport d'autopsie. Ah, le docteur a trouvé des substances hallucinogènes dans les globules. Ce qui pourrait expliquer en partie son comportement asocial. Allo, j'appelle le shérif. C'est un instant. Réoris, vous avez quelque chose ? Les guides de la Crico-Castor ont découvert un corps de femme. Il semblerait qu'elle soit morte de froid. La Crico-Castor ? Mais la piste n'est même pas ouverte. Il y a des signes de lutte ? Avec toute cette neige fraîche, c'est difficile de le dire. Je vais aller voir tout à l'heure. Une carte d'identité ? Une nommée Marina Belson. Oui, j'arrive. Cette affaire devient complètement démente. Les deux personnes qui sont venus ici pour commettre un meurtre sont mortes. Et la victime est en vie. Les suspects sont non moins nombreux, non ? Ah, Kate. C'est clair. Quelqu'un a dû passer une boisson droguée à Olsey. Tu crois qu'on a affaire à deux meurtres ? Oui, il est vraisemblable que nous devions nous aussi avoir un accident. Que va-t-on faire maintenant ? Nous devons boire un verre à la terrasse du chalet avec Kate. Eh oui. J'ai peut-être une idée. Je vais appeler Max. C'est triste ce qui est arrivé à Marina. Ce n'est pas que ça m'est tellement surprise. Ah non, pourquoi ? Elle était très abattue par les récents événements. Olsey rompait avec elle, sa mort ensuite. Comme si elle en avait un peu porté la responsabilité. Vous croyez que Marina a pu se suicider ? Bien sûr, je ne vois rien d'autre. Kate. Savez-vous qu'on a trouvé des traces d'une substance hallucinogène dans le sang de votre mari ? Une substance hallucinogène ? Oh, c'est impossible ! Non, c'est vrai, j'ai vu le rapport d'autopsie. Oh, bon, je suppose que ce n'est plus désormais la peine de garder le secret. Combien de fois ne l'ai-je pas averti, le pauvre ? D'après vous, Olsey prenait des drogues. Évidemment, c'est une chose que beaucoup de gens font. Alors là, je suis vraiment étonné. Moi, je suis abasourdie. Il était très discret sur ce sujet, bien sûr. Les affaires étaient de plus en plus astreignantes pour Olsey. Il se servait sans doute de la drogue pour s'évader. C'est finalement ce que Marina était pour lui. Une drogue de plus. Ah oui. Quelle heure il est là ? Deux heures et quart. Monsieur Hart ? Oui ? Un téléphone pour vous. Ah, merci. Allo ? Oui, shérif ? Non, c'est pas ça. C'est l'heure à laquelle vous m'avez dit de vous appeler. Vous en êtes bien sûr ? Ah, c'est stupéfiant. Il n'en trouve pas votre costume bleu à la teinturerie. C'est incroyable. Et il devait être dans la Bentley quand on vous la volait. La police s'en occupe, assurez-vous. Oui. Bon, je vous remercie. Chéri, qu'est-ce qui se passe ? Tu aurais de la peine à me croire, mais... Il y a une possibilité que Marina s'en sorte. Mais vous... Tu plaisantes. Mais... C'est... C'est pas possible. C'est horrible. Eh bien, elle semblait morte à son arrivée à l'hôpital. Mais avec la température ambiante, les organes vitaux ont commencé à réagir. Oui, c'est incroyable. Les médecins disent qu'elle peut très bien survivre. Elle a une chance sur deux au moins. Eh bien, ça alors, c'était pas tant. On croit rêver quand on entend ça. En tout cas, ce sont... d'excellentes nouvelles. Vous avez un malaise ? Oui, j'ai un peu... Je sais pas... C'est probablement le vin qui va pas avec les remèdes. Je me sens toute drôle. Je crois que je vais peut-être monter dans ma chambre. Non, je sens que ça va aller. A tout à l'heure. Tu vois, je crois que ma nouvelle a fait monter sa température. Oh, ça, oui. Tu vois, je crois que ma nouvelle a fait monter sa température. Oh, ça, oui. Il faut faire vite. Peter, si tu avais été plus efficace, on n'en serait pas là. J'aimerais voir Marina Belsen. Je suis une parente et je viens d'arriver de San Francisco. Chambre 106. Mais normalement, il n'y a pas de visite. Ne restez pas. Par là. Alors que... Hier est50ieux. Allhui, je me Si je t'ai discuté, c'est για son village très peu de souffrir. Il n'y a pas deкille tout fonctionne. C'est sûr qu'intéressant. Plus, j'ai besoin que tu parles. Il n'est pas de illustrates. C'était bien vous, Kate. Je le pensais, mais j'aurais préféré me tromper. Non, ne faites pas ça ! Allez, lâchez ça ! Allez ! Ce n'est pas moi, c'est Marina qui a tué, on le sait. Vous étiez sa complice pourtant. Mais c'est Peter que je voulais, pas Marina. Peter devenu gourmand et qui me réclamait de plus en plus d'argent. Bien, nous demanderons à Peter de s'expliquer. Tu viens, chérie ? Respire à fond et le cœur va repartir. Chérie, regarde. Hé ! Excusez-moi, c'est pas une Kawasaki 440 ? Ben, si. Ah, je peux vous l'emprunter, je dois conduire ma femme à l'hôpital. Ce serait gentil, je vais avoir un bébé. Oui. Il y a un hôpital derrière vous, là. Il y a un hôpital, oui. Il s'est-il, je vous l'emprunterne. Ben, si. Il s'est-il, je vais vous expliquer. Et bien, ça va, si. Je suis détaillé. Je peux vous faire un hôpital. Le dipent, il s'il vous plaît. Il s'il vous plaît. Il. Il s'il vous plaît. Et bien, il s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 ... 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